La ville du Moule a inauguré hier sa décharge, enfin homologuée aux normes européennes. Un chantier de longue haleine, très attendu par les riverains et le maire. Elle est enfin là parce qu'elle nous posait problème, puisque tant qu'elle n'était pas réhabilitée, même si elle était déjà clôturée, les gens continuaient à jeter des ordures. Et il est vrai que c'est un jour en venant ici avec M. le préfet, qu'en voyant comment on était en train de la réhabiliter, j'ai dit mais c'est un très bel ouvrage et nous étions capables de fermer les décharges, de les réhabiliter et d'inviter effectivement notre population à faire des gestes citoyens en triant les déchets. Et c'est bien en ville pionnière que se positionne le Moule. Elle est la deuxième à livrer une décharge aux normes. Une quinzaine sont toujours en attente de travaux en Guadeloupe. La réhabilitation c'est très important parce que pour moi on ne peut pas demander à la population de faire des efforts de ne pas jeter les déchets, de les amener jusqu'à la déchetterie, de les amener jusqu'aux bornes d'apport volontaire et dans le même temps de laisser des déchets à ciel ouvert dans les anciennes décharges. Donc c'est vrai que c'est très important que les communes réhabilitent leurs décharges parce que c'est un symbole visuel et c'est un symbole collectif de gestion moderne des déchets sur notre territoire. L'achèvement de ces travaux est une nouvelle qui ravit les riverains. C'est vraiment la fin de calvaire parce que pendant quelques années avec mon allergie, je n'arrivais pas à respirer et puis il me fallait tout enfermer, fermer toute la porte, rester enfermée comme ça et ce n'était pas bien pour moi. Mais attention, les risques liés à l'implantation de décharges à ciel ouvert ont de lourdes conséquences. Il y a des conséquences très impactantes pour l'environnement. Déjà pour la qualité des sols et de l'eau. C'est lié aux eaux de ruissellement qui, lorsqu'ils traversent les déchets, amènent ce qu'on appelle le lixivia, du jus de déchets, qui se répond dans l'environnement. C'est notamment très grave pour les eaux de captage qui peuvent se trouver à proximité de ces décharges à ciel ouvert. En d'autres termes, des risques de contamination de l'eau. Pour l'heure, difficile de mesurer véritablement l'impact de ces décharges illégales. L'ADEME espère mettre en place en Guadeloupe un observatoire des déchets.